Plus que deux semaines d'attente avant de découvrir le casting de la saison 8 de Danse, avec les stars sur le parquet Après des mois de mystère, tous les candidats ont été présentés, et ils sont désormais prêts à montrer ce qu'ils savent faire en salsa et autres cha-cha-cha Enfin, avant de faire cette démonstration aux téléspectateurs, ils doivent quand même s'entraîner, et pour ça ils ont besoin de Supercoach, les autres stars du programme Les apprentis danseurs ont donc récemment fait la connaissance de leurs partenaires, ceux qui leur apprendront tous les secrets d'une rumba ou d'un givre réussi Des visages historiques feront encore le bonheur de fidèles de l'émission.Denit Sa, la Fabrique à Gagnon, sera avec Sinclair, Krito Fikata donnera ses conseils à la belle Tatiana Silva, Maxime de Rheim et dansera avec Ariel Donbassle, Christian Millette avec Elodie Gossuin, et suite à quelques départs, des nouvelles tétons fait leur apparition Par exemple, Joie Estée sera dirigée par Anthony Colette, un beau brun qui avait sorti son regard de braise le plus intense pour la photo officielle Petit nouveau dans l'aventure, le danseur va donc sans doute vouloir frapper fort pour sa première apparition, avec sa jolie partenaire Si certains ont pris le chemin de la salle de danse, il y a déjà plusieurs jours, pour Joie et Anthony l'entraînement, a commencé en début de semaine, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils ont mis les bouchées double En tout cas, le programme a l'air chargé, et le rythme très soutenu.Celle qui joue la belle Chloé, dont nos chers voisins a posté une photo de la fin de l'une de leurs séances Très peu maquillée, elle affiche une lumine fatiguée et son danseur, est carrément crevé, barre oblique. Sur le cliché, on peut le voir endormi dans la voiture Il en peut déjà plus de mois, a écrit Joie Estée, avec un émoticône qui pleure de rire Soit la comédienne n'est vraiment pas la reine de la piste, soit ils ont prévu de mettre la barre haute, avec une chorégraphie très impressionnante La réponse le 14 octobre, barre oblique Sous-titres par Jérémy Diaz